Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Conseil des ministres, il s'est tenu hier, le président de la République ordonne une indemnisation de 50 000 dinars durant le mois de Ramadan pour les agriculteurs impactés par les dernières inondations, ainsi sur l'impératif d'un système de veille pour éviter les pénuries de médicaments, notamment les anticancéreux, les projets structurants dans le domaine minier, la numérisation et les nouvelles villes également passées en revue. Reza, l'entreprise génocidaire, se poursuit sans répit. La barre des 31 000 martyrs dépassés, aucune avancée dans les négociations en cours en Égypte pour une trêve durant le mois de Ramadan. Et puis en sport, 14 nouvelles médailles, dont 3 en or, dans l'escarcelle de l'Algérie, aux Jeux africains d'Akra et en gymnastique. Keïa Neymour décroche le bronze aux épreuves du sol lors de la troisième étape de la Coupe du monde en Azerbaïdjan. Ramadan Moubarak, le message du Président de la République aux Algériens à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Le Président de la République a adressé hier soir ses voeux au peuple algérien rappelant l'esprit d'unité nationale et de cohésion qui doit prévaloir le chef de l'État. Nous nous avons donné une partie de la République, c'est que les élus de la République, c'est qu'à l'éteint qu'il y a l'éteint, la récompagne du pays en foi, la récompagne des études du pays du pays. C'est ce qu'il y a nous de l'éteint, c'est qu'il y a un éteint, de la récompagne desités du pays, et de la récompagne des actions. le chef de l'état qui a rappelé également l'inauguration récente de djama al jazair un lieu de savoir fondé sur les valeurs de la modération et du juste milieu le président de la république qui a exprimé également une pensée toute particulière au peuple palestinien appelant encore une fois la communauté internationale à assumer ses responsabilités devant ce génocide perpétré à l'encontre du peuple palestinien la situation en palestinien à l'arza sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans cette édition le temps de rappeler que le président de la république et son homologue tunisien quai saïd se sont échangé les voeux pour le mois sacré de ramadan au cours d'un appel téléphonique le président de la république qui a présidé hier une réunion du conseil des ministres versement d'une indemnité durant le mois de ramadan au profit des agriculteurs impactés par les récentes inondations indemnisation pour les pertes occasionnées par le biais de la caisse nationale de mutualité agricole également l'impératif d'éviter à l'avenir toute perturbation des approvisionnements aux médicaments notamment les anticancéreux processus de numérisation et suivi des projets structurant dans le domaine minier autant de dossiers et d'instructions données par le chef de l'état hanan saisi des indemnités de 50 mille dinars seront versés au plus tard dans une semaine au profit des agriculteurs impactés par les récentes intempéries cette mesure de soutien décidée par le président lors de ce conseil des ministres intervient après l'évaluation des dégâts des inondations qui ont touché cette vilaya du pays autre mesure cette fois en rapport avec la disponibilité des médicaments ceux destinés aux cancéreux au niveau des structures hospitalières en ce sens le président ordonne la révision du mode de gestion de la pch et sa modernisation en instaurant notamment un système de veille capable d'éviter tout dysfonctionnement aux perturbations dans l'approvisionnement en matière de médicaments le chef de l'état instruit à plus de rigueur avec les fournisseurs des médicaments dans la mesure des engagements quant à l'approvisionnement du marché national le conseil des ministres qui s'est penché aussi sur les mesures d'accélération de la dynamique de réalisation des projets mini structurant et l'évaluation du processus de numérisation qui enregistre un avancement considérable le communiqué de la présidence note en outre un conseil des ministres qui sera bientôt consacré à l'étude de la situation des nouvelles villes afin d'apporter une nouvelle approche en ce sens c'était le compte rendu de hannes et ici autre info à l'une de l'actualité le ministre des affaires étrangères qui a reçu hier son homologue sierra léonné à alger la rencontre ahmad ataf et moussa timothy akaba entre dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des décisions prises par le président de la république lors de la visite du président sierra lyonnais en algérie c'est long janvier dernier deux sujets ont été abordés a déclaré le chef de la diplomatie entre autres l'ouverture d'ambassade et les questions internationales notamment la situation à qui prévaut à raza alors justement pas de répit pour les palestiniens début du mois d'un homme d'anne sous les bombes et l'entreprise génocidaire qui se poursuit avec des rêves de mener sur toutes les parties de la bande de raza incursions également tout ce matin à naplus et tolkaram en si jordanie occupé en frôle désormais la barre des 32 mille martyrs les négociations pour une trêve pendant remdan n'ont rien donné de concret au caire en égypte acharnement également contre une population sciemment affamé par l'antité sioniste l'onu s'alarme alors que washington annonçait hier un port provisoire pour l'acheminement des aides par mer sa gestion se fera selon les officiels américains en collaboration avec l'antité sioniste pour l'analyste alain corbez cette proposition ne sert en fait que l'ambition américaine d'installer une base américaine à raza pour faire entrer l'aide américaine à gaza il suffit d'ouvrir poste de rafa et la terre sera réglée donc construire un quai avec 1000 soldats américains pour accueillir l'aide à gaza est inutile peut-être y a-t-il derrière l'attention de faciliter l'arrivée de matériel américain pour israël en tout cas c'est la question qu'on peut se poser si israël se comporte comme il se comporte c'est parce qu'il a le soutien total des états unis d'amérique et ça depuis 1947 mais tout à fait récemment dans cette guerre de gaza et de cisjordanie d'ailleurs maintenant c'est parce que les américains le vol et à propos toujours de la bande de reza et de la question palestinienne le premier ministre espagnol pédro sanchez déclare que son gouvernement présentera au parlement un vote en faveur de la reconnaissance de l'état de palestine en cours de la présente session législative autre dossier international celui de la libye la ligue arabe a réuni hier les parties libyennes en présence de mohamed el-menfi président du conseil présidentiel libyen pour examiner les moyens d'une sortie de crise et la tenue d'élections générales dans les plus brefs délais bon ça crée de l'homme danse forcément c'est des nouveaux horaires de travail où elle est tellement tout à fait la direction de la fonction publique indiqué hier que les heures de travail seront de 8h30 à 15h30 pour le nord du pays et de 8h à 15h pour les wilayah du sud du pays et toujours à propos du bois sacré de l'homme dan le ministère du commerce et de la promotion des exportations annonce dans un communiqué que les ventes et les soldes promotionnelles sont autorisés durant le mois de ramdan et l'aïd al-faitre à travers toutes les wilayah du pays autre décision celle annoncée par l'office national des aliments du bétail le nab qui procédera à partir d'aujourd'hui à la commercialisation d'importantes quantités de poulet à congelés importés et ce haut niveau de ces points de vente c'est ce qu'indiquait hier le directeur général de l'onab autre initiative celle prise par le nm tv avec des réductions de ces billets allant jusqu'à 50% en faveur bien entendu de nos ressortissants installés à l'étranger et qui voudrait bien entendu passer le mois sacré de ramdan en famille et comme chaque mois sacré de ramdan des actions caritatifs sont lancées pour venir en aide aux familles défavorisées pour également renforcer davantage l'entraide entre différentes franges de la société algérie télécom a lancé hier la caravane et dommel khir destinée à plusieurs wilayah du pays des bénévoles se chargeront de distribuer des denrées alimentaires aux personnes dont le besoin ainsi qu'au restaurant à rahma par ailleurs la direction générale de la sûreté nationale a lancé une corde en coordination avec la gendarmerie nationale une campagne nationale de sensibilisation à la prévention et la sécurité routière afin de sensibiliser le citoyen réduire l'hécatombe routière durant ce mois ça crée sur le reportage d'Ibti Haladona cette campagne de sensibilisation vise à réguler la circulation routière à assurer la sécurité des citoyens et à veiller à leur bien-être en particulier pendant le mois de ramadan cette campagne vise notamment à sécuriser la circulation routière pendant le mois sacré et à sensibiliser les usagers de la route à la nécessité de respecter le code de la route en évitant l'excès de vitesse lieutenant selim djilali chef de section de sécurité routière la campagne va se poursuivre tout au long du mois de ramadan à travers les 58 wilayah dans le but de sensibiliser les citoyens les accidents de la route prennent de l'ampleur en ce mois en raison de plusieurs facteurs le facteur humain reste la première cause excès de vitesse et non respect du code de la route et pour cela on appelle le citoyen à faire preuve de vigilance cette campagne est lancée à travers toutes les wilayah du pays et se poursuivra jusqu'à et puis ce qu'on parle voiture rappeler que le constructeur automobile italien fiat annonce l'ouverture des commandes pour la fiat 500 hybride produite à l'usine de tafraoui auront les clients rendant que la possibilité de passer leur commande dès aujourd'hui le mois de ramadan est le mois sacré où les musulmans durant ce mois chaque région vit ses propres traditions et coutumes et sur lesquels revient ce matin c'est d'alif aressa les coutumes varient entre les régions en algérie pendant le mois sacré du ramadan à alger l'ambiance est particulière avec une saveur unique qui lui est propre madame nabila fachadji présidente de l'association fenwa asala de la wilayah d'alger cherba l'harira mais algéroise c'est bizarre et j'ai fait comme dessert le kabouya petit rond mais salé sucré avec des fruits secs mais en même temps il est très salé et très pimenté bien sûr djibar l'arab, ziton l'maraqad, intjoba, ça c'est typiquement c'est remdana c'est torché et dans la soirée maward pour le café la sucrière on met toujours zahar pour imprégner le sucre et pour les gâteaux du mois de ramadan je souhaite un bon ramadan qu'il soit rempli de lumière de bonté de clémence et d'être ton bonheur pour tous les algériens et les musulmans du monde et du sport pour terminer 14 nouvelles médailles dans trois en or dans l'escarcelle de l'algérie aux jeux africains d'acra et puis en gymnastique kayla neymour a pris sa médaille en or à décrocher le bronze aux épreuves du sol lors de la troisième étape de la coupe du monde en azerbaïjan c'était la dernière information de cette édition réalisée par ici abdelrahman merci à vous de nous avoir prêté attention à vous